Aujourd'hui on va parler de l'année 1996 au cinéma Ok alors niveau sorti en France cette fois-ci ça a pas été incroyable On peut quand même noter un air de famille Bernie ou Microcosmos Un documentaire sur les insectes qui gagnera 5 Césars Et au Royaume-Uni ils ont eu le patient anglais qui lui récoltera 9 Oscars Et Trainspotting un film bien badant qui a notamment révélé Evan McGregor Côté américain ils ont eu Fargo, Twister, Mars Attacks, L'Effaceur, Romeo Plus Juliette, Crash, Peur Primal, Independence Day, Space Jam, Sleepers, Le Bossu de Notre Dame, Une Nuit en Enfer, Scream, Mission Impossible, premier volet de la saga emblématique de Tom Cruise, James et la Pêche Géante, un dessin animé que j'adorais quand j'étais petit Ou encore disjoncté une comédie de Ben Stiller avec Jim Carrey qui s'est fait défoncer à sa sortie et je comprends vraiment pas pourquoi Niveau naissance est en 1996 que sont des Florence Pugh, Dylan Minnette, Anya Taylor-Joy, Hailey Stenfeld, Emma McKee, Courtney Eaton, Ella Purnell, Sophie Turner, Taille Sheridan, Zendaya, Tom Holland et Tony Revolori connu pour leur rôle dans les derniers Spider-Man ou encore Abigail Breslin, une enfant star qui a été révélée dans Cygne et dans l'excellent Little Miss Sunshine Côté français j'ai vraiment trouvé personne donc je vais tout de suite passer au DC C'est en 1996 que nous ont quitté Marcello Mastroianni, un des plus grands acteurs italiens de l'histoire Tupac Chakour qui quittait peu à peu la musique pour se lancer dans le cinéma, Albert R Broccoli le producteur emblématique de la saga James Bond Dorothy Lamour, la princesse au sarong habituée au rôle de fille exotique Ou encore Jean Kelly, un des plus grands noms de la comédie musicale qui a notamment joué dans Un jour à New York, Un Américain à Paris et le célèbre Chantons sous la pluie De notre côté nous on a perdu Marcel Carnet un grand réalisateur à qui on doit entre autres drôle de drame, Hôtel du Nord et Les Enfants du Paradis Claudette Colbert, la première actrice française à avoir gagné un Oscar René Clément, le réalisateur de Plein Soleil, Jeux Interdits et Paris Brûle-t-il Ou encore Marc De Jong, ou De Jong, je suis désolé je sais pas comment ça se prononce Que vous connaissez sûrement pour son rôle dans Rambo 3 Si vous avez vu Trainspotting, vous vous souvenez peut-être du personnage de Sick Boy Il y a un des membres du groupe qui est passionné par Sean Connery et les films de James Bond Le truc marrant c'est que l'acteur qui incarne ce personnage, Johnny Lee Miller, était le petit-fils de Bernard Lee Un acteur mort en 1981 et qui était connu pour son interprétation de M, le supérieur de 007 dans les 11 premiers films de la saga D'ailleurs si vous ne le saviez pas, Trainspotting est l'adaptation d'un best-seller écrit par Irving Welch Un écrivain écossais qui fera une petite apparition dans le film dans le rôle du dealer de suppositoire Ouais, encore une phrase que j'aurais jamais cru prononcer un jour Parmi les très nombreuses références faites au cinéma d'horreur dans Scream Il y en a une que j'aime tout particulièrement, celle-ci Alors si vous n'êtes pas fan de films d'horreur, vous ne l'aurez pas forcément Mais ce personnage est une référence évidente à Freddy Krueger, le tueur des griffes de la nuit Il a les mêmes vêtements, le même nom et il vient d'un film qui tout comme Scream a été réalisé par Wes Craven Ce qui rend cette scène vraiment marrante vu que c'est lui qui interprète le concierge Et d'ailleurs, petit fun fact, à la base le film s'appelait Scary Movie Un nom volontairement explicite pour aller avec le ton du film Mais malheureusement ça n'a pas plu à la production qui préférait un titre un peu plus adapté à un film d'horreur Du coup ils l'ont renommé Scream en hommage au cri d'Edvard Munch Tableau qui a inspiré le design du mas de Ghostface Et au final, comme vous le savez sûrement, le titre Scary Movie ne tombera pas dans l'oubli Puisqu'il donnera son nom à une saga de parodies de films d'horreur que je trouve vraiment excellente Alors après ce que je vous ai raconté sur Léon, vous allez croire que je m'acharne Mais à la base le rôle de Juliette dans Romeo Plus Juliette avait été donné à Nathalie Portman Le problème c'est qu'elle avait même pas 14 ans et en face DiCaprio lui en avait presque 22 Du coup je vous cache pas que les essais se sont pas très bien passés Il y avait une ambiance assez bizarre et dès que les acteurs essayaient de jouer le rapprochement La différence d'âge rendait le truc carrément malsain Du coup d'un common accord, Nathalie Portman a quitté le projet Et elle a été remplacée par Claire Danes de 2 ans son aîné D'ailleurs dans la catégorie Il est assez drôle de constater que Mars Attacks et Romeo Plus Juliette Ont tous les deux une scène très semblable où deux personnages s'observent à travers un aquarium Le truc marrant c'est qu'en regardant le film image par image, parce que oui je fais ça, j'ai commencé à regarder les poissons On bat les couilles Et ce qui est encore plus improbable c'est qu'on retrouve quasiment les mêmes dans les deux C'est à dire des poissons clowns, des chirurgiens bleus, des chirurgiens jaunes et même des oncles cornus Et non pas des oncles connus Je vais me désabonner je crois Alors ça va peut-être vous étonner mais Le beau Sud Notre Dame est une adaptation du célèbre roman de Victor Hugo Notre Dame de Paris Allez, signaler incitation au terrorisme Non non pardon, j'aurais pas dû commencer comme ça, comme vous le savez, le dessin animé Le beau Sud Notre Dame est une adaptation du célèbre roman de Victor Hugo Notre Dame de Paris Mais ce que vous ne saviez pas, c'est d'où lui est venue l'idée du livre J'écoute En 1825, Victor Hugo, alors âgé de 23 ans, est invité au sacre du roi Charles X à Reims Puisque son frère Louis XVIII, qui avait reconnu le talent du jeune auteur, venait de mourir Bien sûr, il y est allé et après la cérémonie, il est parti se balader dans la ville Et plus précisément dans le quartier de Saint-Rémy Ou Saint-Rémy pour les rémois Et alors, en marchant dans ce quartier autrefois médiéval, plusieurs idées lui sont venues pour un roman qui se passerait au Moyen-Âge En passant devant une cour, il verra une jeune gitane en train de danser Un peu plus tard, devant la basilique Saint-Rémy, le sonneur de cette dernière, un trentenaire petit et bossu Et vous l'aurez compris, les personnages de Quasimodo et d'Esmeralda étaient nés N'aie pas peur Je suis désolée Si vous voulez briller en soirée, sachez que Twister est le premier film américain à être sorti en DVD Euh, comment ça vous parlez pas de Twister en soirée, vous ? D'ailleurs, petit fun fact, pour le bruit des tornades, les équipes du film se sont servies d'un blatterment de chameaux Qu'elles ont ensuite modifié en le rendant plus aigu, plus grave, plus long, etc Alors déjà, ça c'est assez cocasse Mais ce qu'il est encore plus, c'est de savoir que le film a été nominé pour l'Oscar du meilleur mixage sonore Et enfin, avant d'avoir son premier vrai rôle au cinéma dans Une Nuit en Enfer George Clooney était connu pour son rôle de Doug Ross dans la série Urgence De leur côté, après avoir contacté plusieurs de leurs acteurs fétiches Comme Tim Ross, Steve Buscemi ou Michael Madsen, tous indisponibles Tarantino et Rodriguez partiront à la recherche d'un acteur Et étant fans de sa prestation dans la série Ils feront appel à George Clooney pour interpréter le personnage de Seth Gecko Et oui, c'est pas une coïncidence, c'est de ce film que vient le nom du Seth Gecko qu'on connaît Enfin, voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie On se retrouve bientôt pour parler de l'année 1997 Et en attendant, vous connaissez la chanson Je vous encourage à regarder les films dont je vous ai parlé Parce qu'ils valent vraiment le coup Bref, sur ce, je vous dis au revoir Et euh, bah à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz